Bonsoir à tous, c'est Giacome d'Aipotashmasteraffaire.com Ce soir je vais vous présenter JoliOS version 1.2 Donc c'est un nouvel OS qui est apparu très récemment, il y a tout juste quelques mois il me semble C'est basé sous Linux Donc si vous regardez ici, on a tous les mêmes menus qu'il y a dans Linux Par exemple Bluetooth Oups Ici on a la connectivité Ainsi que le volume, le son Donc c'est basé sous Linux C'est un build de Linux, donc customisé Open Source C'est gratuit, l'installation est très simple Il suffit de télécharger le fichier .x L'exécutable sur votre Windows L'ordinateur Windows Ensuite vous ouvrez le .x Ça vous dit d'installer, vous faites oui Ça installe automatiquement tout seul, il n'y a aucune manœuvre à faire Donc c'est très simple, très sécuritaire Ensuite Ça vous dit de redémarrer, vous redémarrez Pouf, c'est fait, c'est installé Soit en Dualboot ou bien Ça l'a effacé Windows, c'est votre choix, vous avez le choix au début Donc une fois que c'est installé, vous créez un compte, c'est gratuit Et en fait il y a quelque chose de merveilleux que je vais vous montrer plus tard Par rapport à cette OS Donc moi je trouve franchement Que ça ressemble beaucoup à Chromium OS ou Chrome OS de Google Qui devrait sortir dans les prochains mois Donc en fait tout est en ligne Tout ce que vous avez ici, c'est tout en ligne Il n'y a rien de stocké sur l'ordinateur Bien sûr, vous pouvez encore accéder au disque dur, mettre des données dessus Mais le principal est fait en ligne Donc, ici vous avez les applications J'en ai quelques-unes ici que j'ai installées Et vraiment les applications, c'est tout simple C'est pas vraiment une application, c'est tout simplement un site web que vous créez Bien que vous créez, que vous choisissez Et ça en crée une application Il y a aussi un market d'applications Que je vais vous montrer par la suite Mais ici en fait, voilà quelques applications Je vais vous montrer un peu Ainsi qu'une que j'ai créée, que vous avez sûrement reconnue ici Donc premièrement, on va commencer par l'application Twitter Donc on ouvre Et en fait, c'est tout simple C'est le site web de Twitter Mais en version plus fermée Donc ce qui en fait, si on veut une genre d'application Pour l'ordinateur Donc si on a Twitter, blablabla Vous pouvez envoyer des tweets Pour enlever ça ici, vous avez deux choix Soit faire comme Windows ici Ou bien Cliquez ici sur le petit nuage en haut Et le petit nuage en haut Il masque toutes les fenêtres que vous avez ouvertes Donc ça vous ramène à votre bureau vide directement Aussi, si vous avez remarqué Toutes les applications que vous ouvrez Vont ici dans la barre du haut Donc si j'ouvre par exemple Flickr Flickr est en haut ici Si j'ouvre WordPress WordPress est en haut Si j'ouvre MobileMe MobileMe est en haut Donc Ici on a déjà quatre applications qui tournent Mais en fait c'est quatre versions des sites web Donc Twitter Flickr WordPress Puis MobileMe Je ne me suis pas encore connecté Il faudra que je fasse ça un petit jour Donc on peut fermer l'application ici tout simplement Fermer celle-là Fermer celle-là Donc ça c'est le principe même de l'OS C'est en fait des web apps Que vous pouvez créer vous-même Et moi j'en ai fait une J'ai créé l'app ITMFR Donc quand on l'ouvre ça nous amène directement sur le forum Donc ça peut quand même être cool pour Les membres du forum Si il y en a qui décident d'essayer joli OS Vous me ferez une demande d'amis Mon compte c'est que j'accomme Donc c'est une donnée m'habituelle en fait Et je l'ai publié l'application Donc vous pourrez la télécharger si ça vous tente Et la republier pour la rendre disponible à d'autres personnes Si vous voulez aussi Donc Ça c'est un peu l'app ITMFR que j'ai fait Donc c'est juste le site web C'est tout simple Ça se fait en quelques clics Et il n'y a rien de compliqué Ça m'a pris moins d'une minute à réaliser Donc on peut faire tout plein de sites web ici Donc en fait tout plein de petites applications Vous avez plusieurs pages pour les stocker Donc Ça c'est le principe Vous créez vos applications vous-même C'est simple, c'est rapide Ensuite Customiser on peut ici On appuie ici On peut changer le fond d'écran si on souhaite Le petit nuage en haut ici Que vous voyez dans le coin C'est pour dire que ça charge Bon Ça c'est fait mais je ne l'aime pas beaucoup Je vais reprendre l'ancien Donc aussi il y a des réglages de configuration Blablabla Vous pouvez mettre vos fonds d'écran avec une adresse URL ici Moi le gars en celui-là je l'aime beaucoup Ensuite on clique sur le bureau ou sur le X Donc Ça c'est fait Ensuite Si vous voulez D'autres applications Vous cliquez sur le plus vert ici Ça vous amène en fait au market Donc Ici il y a quelques applications assez populaires Blablabla Dans mes apps Il y a les applications que vous avez créées Dans sélection il y en a d'autres Blablabla Toutes les apps Si vous voulez Donc il y en a quand même beaucoup Il y a des applications pour à peu près tout Donc c'est vraiment le fun Il y a TomTom Il y en a beaucoup Vraiment beaucoup Donc c'est vraiment un choix personnel Vous pouvez même vous en créer Comme je l'ai dit plus tôt Donc c'est tout simple C'est très très facile à customiser Personnaliser Donc ça c'est pour les applications Ensuite cliquez sur le A ici Pour retourner à votre desktop Donc Ça c'est pas mal tout pour l'OS Il n'y a pas grand chose de plus à dire Mais je réserve une surprise pour la fin que je vais vous montrer Vous pouvez bien sûr déplacer des applications Blablabla Et il y a le navigateur qui est basé sur Google Chrome Ça c'est le blog qui se met par défaut Déjà l'iOS Bon Ici vous pouvez rechercher des applications Ou des amis dans la barre du haut La barre ici c'est pour Quitter la session Éteindre l'ordinateur Bon Maintenant je vais vous montrer quelque chose d'assez génial Si on fait Ça ici Déconnecter Déconnecte On va nous ramener Sur le Boot logo En fait de L'OS de l'ordinateur De Jolly Cloud JollyOS pardon Mais là Ce que je vais vous montrer On tourne l'écran ici On est rendu sur un autre ordinateur Qu'est-ce qui fait que c'est cool JollyOS C'est tout simplement ça Laissez-moi deux secondes Vous allez voir comment c'est merveilleux Ça ne va pas trop être long C'est l'internet qui rush un petit peu Mais je vous promets Ça vaut le coup d'œil Boom Donc L'OS étant donné qu'il est en ligne Vous pouvez y accéder de n'importe quel ordinateur au monde Que vous avez Tout est là Toutes les mêmes choses Les mêmes applications sont là Vous pouvez encore vous en créer Vous pouvez retourner au market Retourner là Donc l'OS est en ligne Ce qui est merveilleux Donc Si vous perdez votre ordinateur Vous conservez vos réglages Votre OS Les trucs que vous avez configurés Ce que je trouve absolument génial Si vous n'êtes pas chez vous Vous avez encore une fois accès à tout Sauf le navigateur qui est bloqué Parce qu'en fait Vous ouvrez le navigateur d'un ordinateur Pour accéder À votre compte Donc C'est vraiment quelque chose de génial On a encore les réglages Changer le fond d'écran Tout est pareil Comme sur l'autre ordinateur Ici Donc Ça c'est pas mal tout Pour JollyOS Moi je l'adore Je l'ai installé en dual boot Avec Windows 7 Sur mon laptop Mais encore une fois Ce qui est le fun C'est qu'on peut y accéder N'importe où Sur n'importe quel ordinateur Dans le navigateur Donc Ça c'est pas mal tout Pour ce soir Donc J'espère que vous avez apprécié La tournée générale De JollyOS Dans la description de la vidéo Je vais mettre un lien Vers le site officiel Pour télécharger Si ça vous intéresse Donc C'est ça pour ce soir J'espère que vous avez apprécié La vidéo Sur JollyOS Merci Bonne journée Sous-titrage ST' 501